Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis aujourd'hui c'est vendredi, le vendredi c'est les paris pendant la grande finale de la Ligue Osiris après avoir dépouillé le store de la saison 8, comme depuis 8 saisons. D'ailleurs on s'attaque maintenant à la grande finale, on va parler évidemment Trash Tall qui est les méga KVK en cours et bug en cascade, mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, les amis vous ne pouvez pas le rater, vous y retrouvez les infos, les guides, les tips, les tutos, tous les ajustements des pronos dès demain, tous les samedis, donc n'hésitez pas les amis à nous rejoindre, on fonce, on ne perd pas de temps, on parle tout de suite de ces pronos et on va regarder le store, alors déjà sur les pronos, moi je n'ai pas été exemplaire au niveau des paris et des pièces à récupérer, je n'en ai pas tant que ça, j'en ai que 680, mais il y a un petit stock qu'on peut récupérer, déjà en claquant 1000 euros, en obtenant 1000 euros, on en récupère 200 et en récupérant 5000, en faisant 5000 euros d'accélérateur, on peut en récupérer, et bien vous savez quoi, les accélérateurs, on va tout de suite les faire, bim, je ne sais pas combien j'en ai utilisé, mais un petit peu, on en remet, allez je vais tous les faire comme ça, ça va être réglé, on claque les 5 qui sont là, on claque les 17 qui sont là, on en claque un peu ici, je n'ai pas envie de claquer que les 5 minutes, pourquoi ? Parce que ça peut être plus utile, il faut toujours claquer les plus gros d'abord, donc c'est exactement le contraire de ce que je faisais à l'instant, donc voilà, j'arrête de faire ma feignasse et je claque, est-ce que j'ai mes 5000, est-ce que j'ai mes 5000, bon j'ai ça, mais ça, on s'en fout, est-ce que j'ai mes 5000, allez tac, on prend ça, choque des tempêtes, on s'en fout pour le moment, où sont, où sont, où sont mes pièces, mes pièces, argent, argent, non je ne les ai pas encore, je ne suis qu'à la moitié, du coup, là je devrais être bon, on claque 8 heures, tac, 60, tac, 30, 5, 5, là je devrais être bon, j'espère, 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 regardons, et regardons, regardons, et voilà, là, je suis bon, et j'ai mes pièces, je ne suis pas encore à 1000, je suis qu'à 720, mais on va pouvoir parier, 920 même au total, tiens, comment ça se fait que je suis à 920, alors qu'ils me mettaient 700, ils ne les avaient pas pris en compte, bref, c'est pas grave, j'irai chercher le reste après, regardons déjà au niveau du store, les amis, ce que nous pouvons récupérer, et bien, comme la dernière fois, c'est pas une dinguerie, franchement, là, ils auraient pu se forcer un petit peu, je suis relativement déçu par ce store, c'est exactement la même déception que la dernière fois, ce store, il n'est pas au niveau de ce que pourrait nous proposer Lilith, c'est une grande finale, il n'y a pas de sculpture en or, alors vous allez me dire, oui, ils nous ont déjà rincé, etc, non, il faut arrêter, ils n'ont pas rincé tant que ça avec 5 sculptures en or, ils pourraient se forcer un petit peu, et on constate en tout cas qu'avec 1000 pièces sur un tour, on pourrait, on pourrait, sur les 4 tours, avoir les coffres de choix de matériaux d'équipement, sans parier du tout, on pourrait le plier directement, juste vous stocker, et vous avez vos 4000, je pense que ça doit faire 4000 auric sur tous les tours, et vos grandes auric, c'est des grandes auric, normalement, est-ce que c'est des grandes auric ? Oui, auric grande finale, plutôt, et on pourrait avoir juste ça, le but est évidemment d'avoir 4000 ici, d'avoir 1500 ici, et d'avoir aussi les 600 ici, le reste, ce sera vraiment de la fioriture si on arrive à l'obtenir, le but numéro 1, coffre au choix de matériaux d'équipement légendaire. Les paris, c'est très simple, il n'y a qu'une seule ligue, que deux matchs, donc il faut ce blindaxe, les contre-paris sont très forts, 748 W face au 93 T, on a l'historique de leur dernier match de finale, les 83 T ont été royales, les 748 aussi, on sait que les 83 T sont des superstars, bon, là, c'est très chaud de parier contre les 83 T, et à mon avis, ils vont détruire les 748. Qu'est-ce qu'on a comme alternative, parce qu'il faut quand même qu'on se blinde, c'est évidemment les sous-paris que nous avons ici, n'oubliez pas qu'on peut doubler ce qu'on mise, donc si on met 200, 200, 200, 200, ça nous met 800, on peut récupérer à la fin, si c'est 200, bien le plafond, si ça marche, on peut récupérer 1800. Donc déjà, en score d'occupation du tombeau, moi je pense que les 93 T vont être là, vous voyez, ça va faire x2 et je peux aller à 200, ça me claque 200, c'est énorme. On pourrait faire ça et prendre un petit x2, ce qui serait plus intéressant que parier là, puisque là, on n'aurait que x0,2, 0,1, c'est vraiment médiocre, on gagnerait 10% de ce qu'on mise, si je misais mes 1000, je récupérerais que 100, donc vraiment tout naze, alors que là, je mise 200, je récupère 400, je gagne 1 x2. 60 GT, 27 WP, est-ce qu'on pourrait faire mieux qu'en pronostiquant en dessous qui va gagner quoi ? Les 27 WP sont bons, mais les 27 WP ont battu des F12 qui étaient à 29, je vous le rappelle, et encore, ils ont failli perdre le premier match. Bon, là, je pense que les 60 GT vont aussi les éclater, même s'ils ont quand même eu très chaud face aux 489, les 27 WP, ce n'est pas les 489. Donc, pour le coup, je parierais sur le leader de score de tombeau, je parierais sur nos amis du 10,93 et je mettrais 200. Hop, je récupère mes pièces parce que j'en ai besoin. A noter que vous ne pouvez pas parier deux fois. Par exemple, ici, je ne peux pas aller parier sur les 72T, il me semble que je ne peux pas faire ça. Est-ce que tu me laisses faire ça ? Normalement, tu vas me dire que j'ai déjà parié et tu ne me laisseras pas faire ça. Voilà, tu as déjà une mise pour ça. Donc, après, je peux parier sur le score d'occupation. Je pense aussi que les 10,93 en score d'occupation sont une valeur sûre. Les 60 GT le seraient aussi. C'est les sous-paris qui vont nous blinder. Le score de mise à mort totale. Allez, on va varier. On va parier pour les 60 GT. À mon avis, ils vont faire une vraie boucherie des 27 WP, même si tout est égaux. Ils ont les mêmes commandants, ils ont les mêmes équipes, etc. Les 60 GT sont quand même très techniques, très forts. Ils ont l'expérience. Ah, je ne peux pas miser en croisé. Je le découvre avec vous. Donc, du coup, je suis obligé d'aller là-dessus. Est-ce que ça va être les boss ? Allez, on fait un full 83T. On va faire un full 83T. À mon avis, c'est là où on a... Et si on rate, on perd tout. Donc, c'est quand même une bonne carotte. Ici, on mise sur eux. Et le dernier pari, on mise en récolte. Allez, on mise en récolte aussi sur les 93T. Comme ça, on a fait un full. Et de l'autre côté, on va miser le rapport. Il est 10. Ah, il a un peu moins de 10 là. Un peu plus de... Non, un peu moins de 10 aussi. Ici, allez. Est-ce qu'on mise sur les 60 GT pour gagner ? Ou les 10,93 en fin full ? Ça va être... Je pense qu'on peut faire un full 10,93 comme ça. Allez, on met tout sur les 10,93. Ce qui fait qu'au final, si le 10,93 gagne avec l'état de cette cote-là, on va récupérer 42 euros ici. On va aller un peu plus 50. Autant dire que dalle. On va arrondir à 500. En revanche, ici, on va récupérer 1600. 800 fois 2. 1600 plus les 500 qu'on a là. On aura récupéré un petit 2100. On sera déjà bien pour ce premier tour. Difficile de faire plus là sur ce premier tour. Je pense que les cotes vont rester comme ça. Donc, je vous conseille de parier pareil. Les 93 T sont très bons sur tous les secteurs de jeu. Donc, je pense qu'ils vont vraiment, normalement, ruiner les 748 W qui ont eu très chaud tout de même en finale. Deux manches finales très serrées. On va voir ce que ça donne en termes de puissance. C'est équivalent. De toute façon, les puissances, ça ne change rien vu qu'ils ont le même stuff et le même nombre de troupes. Voilà pour cette grande finale de la Ligue Osiris. On va parler à présent, les amis, de maintenance, de bug. Qu'est-ce qui se passe du côté de l'idiette ? Alors déjà, pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui ne l'ont pas vu, à la surprise générale, hier, si vous regardez dans l'historique, il n'y a rien d'écrit. Et pourtant, hier, il y a eu une petite maintenance surprise. Les serveurs ont down, je dirais, vers la deuxième partie de l'après-midi. Ça a down quelques minutes, mais ça a down quand même pour une maintenance surprise. Je pense que, justement, c'est Entraînement aux armes qui buggaient. J'ai constaté le bug. En fait, je vous ai fait ma vidéo, je les recorde. Et comme je vous ai dit, un peu après cette d'hier, j'ai fait Entraînement aux armes et j'ai vu le bug. En fait, ça buggaient sur la fin, sur l'affichage du score, etc. Ça ne changeait rien à votre exécution de l'épreuve, à la réussite, pardon, de l'event. Mais à la fin, ça buggaient, tout simplement. Votre score a été pris, mais il ne s'affichait pas comme il faut. Il y a eu une maintenance juste suite à ça, donc ça ne m'a pas étonné. Donc déjà, on a déjà ce bug-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend ? Certains serveurs, regardez ce screen, ont une maintenance surprise qui est annoncée quasiment au moment où je recorde cette vidéo. 7h UTC, ils disent qu'il y aura une maintenance de 40 minutes pour un problème sur le chargement des troupes dans l'alliance Outpost. Donc ils vont faire une maintenance, 40 minutes, c'est énorme comme maintenance, surtout pour les serveurs qui sont en KVK. Ça craint de ouf, j'ai quand même l'impression, même si on peut constater, et on va aller le voir, que sur les gros KVK en cours, eh bien, ça ne l'a pas dans les grosses phases de combat. Les serveurs sont beaucoup plus stables et beaucoup plus robustes. Il y a quand même moins de joueurs qu'à la très grande époque, mais quand même, ils ont amélioré leur serveur, on le reconnaît. Il y a tout de même un grand nombre de bugs en ce moment. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais ce n'est pas très rassurant. En parlant des méga KVK qu'on va aller voir, on va commencer par le 10.93, et c'est le retour du grand moment de Trash Talk juste avant l'ouverture des Terres du Roi. Regardez, les meilleurs memes, les meilleurs mêmeurs sont ressortis, les mecs. J'adore, premier gauche, on a 24, 49, 60. Si on perd ce KVK, ça sera à cause de la faiblesse du 18.46. Face au 11.88, ou ce genre de même, où on voit Osno seul face à deux camps, plus tout le 10.93. Et c'est vrai qu'il est aux avant-postes Osno, Osno qui est... Alors, si je ne dis pas de bêtises, il est chez les 60GT, je crois, Osno. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. En tout cas, regardez, on a l'ouverture des Terres du Roi, qui normalement auront eu lieu... Alors, normalement, sauf maintenant, sauf Crash. Sauf, je ne sais pas quoi, eh bien, normalement, ça a lieu à peu près une heure après la visualisation, la sortie plus précisément de cette vidéo, une heure avant. Quand vous verrez cette vidéo, ça aura déjà ouvert depuis une heure. Plutôt dans ce sens-là, c'est mieux, puisque regardez, on a... Alors, dès que ça va zoomer, voilà, les portes de niveau 8 sont annoncées en ouverture dans 7h58, autour dire 8h. Effectivement, ça fera une heure que ça a ouvert, donc ça sera le bon moment de s'y rendre. Après avoir vu la vidéo, pour aller voir les très gros combats. Alors, comme vous le voyez, le statu quo est de rigueur, ça ne bouge pas. Tout le monde est sous bulle, presque tout le monde. Vous avez vu, Havix, lui, il est détente, il est là. Et le pire, c'est Osno, je l'ai vu tout à l'heure. Osno, il était... Ah, il s'est peut-être barré. Il était quelque part par là, et le mec était sans bulle, sans alliance. Il était au milieu, ouais, il était ici. Osno était à côté de Faux, il était là, exactement à la place de Gouze. Sans alliance, il était là, il était détente. Le mec ne craignait rien. Alors après, le disquet 33 est capable de l'attaquer. Mais c'est quand même chaud à prendre un voie. Il y a les 89 qui sont là. Enfin, il y a des joueurs, ils s'en tapent de se faire attaquer. Ils se disent, avant de les zéros, il va falloir se lever tôt. Et ils ont bien raison, hein, pour le 60, regardez lui, par exemple. Il est très, très détente. Et puis surtout, il est, à mon avis, connecté avec Arvix aux avant-postes. Ça va être très, très chaud, cette ouverture de porte. Évidemment, certains sont déjà placés et prêts pour cette ouverture. Même la majorité des joueurs sont là, du côté des 10-93. Comme je vous l'ai dit, on a un front énorme. Alors, on a une zone de bataille en cours ici. Ici, on va y aller tout de suite. Une petite zone de bataille. Ce n'est pas un truc énorme. Mais on voit qu'il y a de l'activité en permanence. Et donc, les 11-88 ont bien sécurisé trois portes. Un, deux et trois, ces trois-là. De l'autre côté, le 18-46 et ses alliés n'ont qu'une seule porte, comme je vous le disais hier. Les 60-JT n'ont qu'une seule porte ici. Certains pronostics annoncent la victoire du 19-60, du 24-89 et du 18-46 et du 18-18. Franchement, le 11-88 est extrêmement fort. Or, les VL, qu'on surnomme les mini-VL, les mini-One V, pardon, sont énormes aussi. Là, c'est les Lively, c'est une sub. On a les DQ-39 qui sont des oufs aussi. Ils sont très, très bons. Ça va être très, très chaud. Le 18-46 a repris le dessus. Mais regardez, regardez ce nombre de forteresses à l'écran. C'est hallucinant, tout simplement. On va voir ce que ça donne. Moi, j'ai confiance dans le 10-93, j'espère sincèrement, pour mettre le SOM à Lilith et son matchmaking en carton sur ce qu'il y a, que le 10-93 va gagner. Ça ferait du bien à Lilith que le 10-93 gagne. Ça ferait un gros chèque pour eux. Ça serait vraiment très, très bien si le 10-93, encore une fois, gagnait un nouveau front sur ce côté-là. Ça pop très vite. Allons voir le second. Donc, allez le voir tout de suite après cette vidéo. Ce choc, tout le monde va en parler tout le week-end. On en reparlera lundi, bien évidemment, en comptant nos horiques où on sera blindé. Le deuxième très gros qu'il y a du moment, c'est évidemment celui du 13-65. Vous le voyez, au moment du record, il est à 9 jours, 6h54, 34 secondes. Très précisément, on a le... C'est pas celui-là, c'est celui-là, mais c'est le même timing. 13-65, 16-06 et 18-62. 13-05 tout seul en haut à gauche. Ils sont face au camp terre qui est avec le camp vent et le camp eau est avec le 13-65, l'eau et le feu. Regardez ce que ça donne. On a un fight sur ce côté. On y va direct, puisque à 9 jours, les portes de niveau 4 ont ouvert. Et regardez, si on regarde, c'est les JST et les INT, évidemment, qui ont... Je dis évidemment parce qu'ils sont quand même plus balèze que les 62-JP, même si les 62-JP sont extrêmement solides. Une petite alliance à 13 milliards. D'abord, regardons cette coalition. Tac, si on va sur coalition, 13 milliards, 12 milliards, 8 milliards et 3 milliards. C'est du très, très lourd sur ce camp. Et évidemment, une domination des JST. Est-ce que les forteresses brûlent ? Non, ça ne brûle pas. On est en réparation. Donc, ils arrivent à tenir. Est-ce que celles des 62-PD brûlent ? Oui, elles brûlent. Elles sur le coup, 62-FI, ça doit brûler aussi, vu la tête des flagues. Ouais, ça brûle bien en plus. Là, on a l'impression que ça brûle plus, plus. Franchement, ils vont se faire enfermer. Et ils n'auront pas accès à la zone de niveau 5. Et passe Ruan, par ces portes-là. En tout cas, ils devront passer par ailleurs. Ils seront passés, de toute façon, par là. Mais après, ils ne pourront pas revenir s'ils ne gagnent pas totalement. La zone, regardons au sud ce que ça donne. On a les INSH et les IN. Très gros combat. Et là, c'est l'inverse. Puisque les IN sont en train d'avoir le dessus sur le 903, les Lost, etc. On le voit sur cette zone de fight. Ça doit avancer. Là, c'est une petite zone de fight. Oh non, une zone de fight moyenne. Ça doit brûler du côté des Bleus, j'imagine. Est-ce que ça brûle là ? Non. Est-ce que ça brûle là ? C'est peut-être un undercruise et ils en profitent. Non, ça ne brûle pas. Ça se tient bien pour le moment. Mais on le voit bien. Le camp est tout de même à l'avantage des INP et des IN. qui ont clairement grandement avancé. Ça va être intéressant ce KVK, les amis. Puisqu'on a au sud les alliés des GST qui perdent. Puisqu'ils sont alliés. Il n'y a personne dans cette zone. Vous voyez ce qui montre qu'ils vont se la partager après. Et au nord, les GST qui gagnent. Ça va être très intéressant. Est-ce que les IN qui sont balaises, on le sait. Les INP, IN, INSH, INSL qui sont monstrueux. Est-ce qu'ils vont réussir à faire la différence ? N'oubliez pas, c'est les deuxièmes en puissance. Vraiment un KVK à suivre. On en sera plus d'ici une semaine, je pense. C'est le temps d'ouverture des portes de niveau 5 et 6. Avec les premiers combats en alta. On va voir qui domine sur cette zone-là. Voilà, écoutez les amis. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas d'aller parier pour se blinder. Et plier une nouvelle fois ce store. Si cette vidéo vous a plu, les amis. Comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu. Vous le savez, les amis. Ça me fait vraiment très plaisir. Et cède énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis. Qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne ? En cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage Société Radio-Canada